La présente opération d'immatriculation des carrières autorisées du département du Mouno vise à mieux faire profiter les communes de ces ressources comme cela s'est fait déjà ressenti dans les recettes de la mairie de Huyabue. C'est avec grande satisfaction puisque nous sommes à Huyabue que nous avons noté que les ressources collectées par cette commune en matière de contribution au développement local ont plus doublé en moins d'un an. Toujours dans ce sens nous sommes venus aujourd'hui pour lancer officiellement l'opération d'immatriculation des carrières parce que nous estimons que si nous avons des artisans autorisés, si nous avons interdit les chargements nocturnes, il y a des acteurs qui de plus en plus se sentent lésés, ce sont ces transporteurs puisqu'en définitive on n'arrête que leur camion. C'est l'éternel débat, nous ne savons pas quelle carrière est autorisée ou non, nous n'avons pas les compétences pour vérifier ça, nous on a sollicité juste nos services pour venir ramasser du gravier, du sable et ils ont raison. Maintenant ils n'ont plus raison parce que désormais lorsque votre camion vient sur un site dans le Mouno et n'a pas cette plaque et que vous vous éventuez à charger, vous êtes complice de l'exploitation illégale et à partir de ce moment vous serez pénalisé comme cela se doit. Conformément à la vision du gouvernement du Bénin qui veut pouvoir compter sur ses ressources naturelles pour se donner les moyens de ses ambitions de développement, le directeur départemental des mines du Mouno s'inscrit dans une pédagogie de responsabilisation des acteurs pour une gestion rationnelle et durable de ses ressources. C'est un engagement du gouvernement du président Patrice Talon à inciter les artisans miniers à être responsables et à gérer de façon rationnelle et durable les ressources minérales qui sont sur le territoire du département. C'est la raison pour laquelle monsieur le préfet a pris un arrêté en juillet dernier pour interdire les changements d'autune sur les carrières du département du Mouno. Aujourd'hui, nous sommes en train de franchir à nouveau une nouvelle étape de cette réforme-là en instaurant l'installation des plaques d'identification sur toutes les carrières du département du Mouno. Cette immatriculation des carrières autorisées honore les exploitants en règle, facilite la tâche à la brigade de contrôle et met les transporteurs face à leurs responsabilités. À partir de ce moment où le préfet nous accompagne dans les actions à respecter la réforme initiée par le gouvernement, nous sommes prêts à le suivre, à respecter ces ordres jusqu'à obtenir une satisfaction totale sur tous les domaines d'exploitation des carrières. Grande est notre joie à nous les transporteurs parce qu'à partir d'aujourd'hui, ça va nous permettre d'identifier les carrières parce que si tu viens sur un site, tu vas trouver une plaque qui indique que cette carrière est autorisée. Nous disons merci au préfet pour son geste, sans oublier notre grand parteur qui est le directeur départemental des mines. La pose de cette plaque nous permettra d'identifier facilement si une carrière, un site est autorisé ou pas. C'est une joie pour nous au niveau de la commune. Ça va nous faciliter la tâche dans le suivi et le contrôle de ces illégaux. Cette opération ne permettra plus aux transporteurs indélicats d'échapper aux mailles de contrôle selon le directeur départemental des mines du Mouno. Voici le moment venu où tout le monde sait désormais que lorsqu'une carrière dans le département du Mouno est autorisée, il y a une plaque d'identification qui oriente. Et là, en ce temps, il y aura plus d'excuses pour ceux qui vont tomber dans les mailles de la brigade mobile de contrôle pour la répression. C'est l'occasion pour moi sincèrement de remercier une fois encore le préfet, tous les membres de la brigade mobile de contrôle, les assisants miniers autorisés pour l'accompagnement. Et nous vous invitons à nous accompagner, vraiment à atteindre les objectifs fixés et à permettre aux communes de mobiliser les ressources comme cela se doit. Et également à l'État central de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du PAG 2. Après cette implantation symbolique de la plaque d'immatriculation de carrière à Kinkindji, une localité de Zumboun dans la commune de Koyogbe, tous les exploitants autorisés du Mouno sont invités à faire de même afin que les transporteurs n'aient plus d'excuses à ne pas se conformer aux dispositions en vigueur. Merci. Merci.